Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui je fais l'introduction de ma vidéo en chuchotant parce qu'on est dans une voiture électrique et ça fait pas de bruit. C'est vraiment impressionnant. Du coup aujourd'hui on va tester la 208 électrique. C'est parti. Alors derrière moi on a la toute dernière 208. Celle-ci c'est la version électrique donc la i208. C'est une voiture qui est... Bon je suis désolé il y aura du vent. J'espère qu'on n'entendra pas trop. Au pire je vous mettrai des sous-titres et de musique mais je ne peux pas faire autrement malheureusement. J'essaye d'être abrité par ce magnifique cyprès. Donc version électrique de la 208. Esthétiquement cette voiture là ça va être la même que la version thermique de la 208. Si ce n'est que les logos vont changer et elle va arborer un petit E pour le côté électrique. Je vais vous mettre des plans pendant que je parle comme ça vous pourrez voir un peu tous les détails dont je parle. C'est une voiture qui embarque 350 kg de batterie. Ce qui fait qu'elle fait à peu près une tonne 450 il me semble. Plusieurs modes de conduite mais ça on y reviendra juste après. Là on va s'attarder sur le look. Une chose que j'aime beaucoup c'est que Peugeot a fait de cette voiture quelque chose d'assez futuriste et en même temps qui reprend les codes classiques de chez Peugeot. Un détail par exemple, je ne sais pas comment, là. Vous voyez les vitres, la forme, le design des vitres. Il a été inspiré tout droit de la 205, mythique 205 avec les 205 GTI pour ceux qui sont passionnés de voitures vintage. Et vous voyez du coup à l'arrière on a cette petite arête, enfin cette couple de la vitre qui est directement inspirée de la 205. Donc ça je trouve que c'est joli. Elle a beaucoup de codes assez particuliers. Même l'inscription E, elle est inscrite dans un endroit où à l'époque on aurait mis peut-être un Elite 9 GTI. Donc voilà, c'est une voiture qui esthétiquement me plaît énormément avec ce bandeau noir à l'arrière. L'intérieur est somptueux. On n'a pas le cockpit 3D qu'on retrouvera sur la version GT. En revanche, on a cette habitabilité typique de la 208 avec maintenant l'intérieur qu'on va retrouver sur toute la gamme Peugeot. Enfin voilà, esthétiquement parlant, je trouve que c'est vraiment une réussite et on va de suite reprendre le volant parce que c'est là où elle va être le plus amusant. Alors on va commencer ce test de la 208 électrique dans un charmant petit village du sud de la France avec des ruelles extrêmement étroites en pierre, avec des murs en pierre de partout. Si la voiture est à l'aise ici, elle le sera absolument partout, ça je vous le garantis. Donc là, déjà de la montée, la voiture, elle reste assez souple. Je pense que ça tremble un petit peu mais c'est juste une impression parce que finalement ce n'est pas inconfortable. Il faut savoir que comme on a 350 kg de batterie, la voiture, elle va être un petit peu plus, enfin la suspension va être en conséquence et du coup on va être peut-être, on va avoir un peu plus de fermeté par rapport à la voiture thermique. Donc là, je pense que vous le voyez sur les différentes caméras mais on est vraiment sur des ruelles qui sont très exiguës, c'est très confiné et ça va, la voiture se débrouille bien, ça se débrouille très bien, on a un rayon de braquage qui est assez intéressant. En fait, on va avoir les mêmes caractéristiques qu'une 208 classique, que même l'ancienne 208, même elle est un peu plus intéressante à conduire parce que là on va avoir une direction assez précise du fait qu'on a ce petit volant, c'est vraiment agréable. Et là on arrive sur un super point de vue où je pense que je vais vous faire quelques petites photos. Bon alors avant de parler de la voiture, c'est important de vous parler de la concession qui me l'a prêtée. Donc cette voiture là, elle m'a été gracieusement prêtée pour vous faire un essai par la concession Peugeot à Cavaillon. Donc un grand merci à eux pour la mise à disposition de la voiture. N'hésitez pas à les contacter, à aller voir leur site internet et voir leur stock. Ils ont quand même pas mal de voitures dont des petites 208 dans toutes les versions que vous voulez, dans toutes les couleurs que vous voulez. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai toutes les informations dans la description. Avec les modes qu'on a sur cette voiture, tout ce que ça va changer, c'est une petite réactivité de la pédale et ça va surtout changer la puissance. C'est à dire qu'en mode éco, on va avoir une puissance avoisinant les 80 chevaux, quelque chose comme ça. Quand on va mettre le mode normal, ce sera normal. Il y aura une centaine de chevaux et lorsqu'on mettra le mode sport, on aura la puissance maximale. Étant donné qu'on est quand même sur tour chrono, on va mettre le mode sport. Ça pousse. Je vais le dire à chaque fois que je vais tester une voiture électrique sur cette chaîne. Je trouve ça juste dingue d'avoir le couple instantanément disponible et la puissance qui arrive d'un coup. C'est à dire qu'en électrique, il n'y a pas de progressivité, il n'y a pas de on attend, on monte dans les tours pour avoir une certaine puissance. On appuie, il y a tout qui vient. Du coup, on a une impression d'accélération qui est vraiment énorme. En ville, c'est pratique parce que du coup, vous avez une voiture qui est extrêmement dynamique. Pour les dépassements, c'est super. Ça vous donne vraiment un comportement de la voiture qui est top. Donc là, on est vraiment sorti du cadre de la ville, du village. On est sur des petites routes de campagne. Le comportement de la voiture, je l'aime beaucoup. On a souvent sur les voitures électriques, le frein, on ne le sent pas hyper bien. Parce qu'on va avoir cette technologie qui va récupérer l'énergie au freinage. Donc on a un freinage qui est performant mais qui est assez flou. Ici, j'ai l'impression qu'on arrive bien à stopper la voiture, qu'on le sent bien en dessous de la pédale. Donc ça, c'est un bon point. Le comportement est superbe. Surtout avec un volant qui a la taille d'un volant de karting. Ça vous donne un dynamisme à la voiture qui est incomparable. En parlant de l'habitabilité et de l'habitacle, le volant ne cache absolument pas les compteurs. On est assis un peu plus haut que le volant. Le volant a un méplan en haut. Donc du coup, ça ne nous cache pas la visibilité. Je trouve qu'on est plutôt bien installé. Après, pour des personnes qui font 1m92m, je pense que ça peut être un peu tendu. Surtout si vous êtes en passager ou à l'arrière. De toute façon, il ne faudra pas lui demander d'avoir la place d'un 5008. Sachant que c'est une citadine à la base. Donc c'est plutôt logique qu'on retrouve l'intérieur d'une citadine. Certains vont reprocher l'intérieur d'être assez confiné. On va avoir peu d'espace. Mais au final, moi, je trouve qu'on est plutôt bien. On est bien installé. Tous les boutons, toutes les commandes tombent sous la main. Donc c'est pratique. Donc c'est une bonne voiture. L'intérieur, moi, il me plaît beaucoup. Même si on n'a pas le virtuel fait le e-cockpit. Virtual cockpit, ce n'est pas chez Peugeot. Ça reste quand même agréable à regarder. On a une petite aiguille qui s'amuse à faire des va-et-vient pour nous dire quand est-ce qu'on est en consommation d'énergie ? Quand est-ce qu'on récupère l'énergie ? Ça ne sert à rien, mais c'est joli. Et la vitesse classique, vous n'avez pas deux boîtes de vitesse. Donc vous n'avez pas à voir les rapports, ni le régime moteur, ni le régime des roues. Donc ça, c'est des informations qui nous seront absolument pas utiles. Si je devais avoir ça en voiture tous les jours, ça ne me déplairait pas. Parce que c'est une voiture qui va répondre à tous les besoins qu'on a d'une voiture classique et qui va être relativement agréable à conduire. D'après mes recherches sur internet, certains journalistes tentent à dire qu'une version plus sportive de cette voiture devrait arriver. Peut-être une IGTI à voir dans le futur ce que va faire Peugeot de cette voiture-là. Mais si jamais ils réalisent une version sportive de cette voiture, je veux l'essayer. Parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel. Aujourd'hui, on est sur une voiture citadine qui se destine à la ville. Donc le potentiel pour moi n'est pas exploité. En rigidifiant un petit peu ce châssis, en mettant une direction encore plus précise et encore plus de puissance, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment une formule E. En fait, on peut faire une formule E. Alors s'il vous plaît, faites-en une et faites-la moi essayer. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...